Musique Pour créer votre première ligne, sélectionnez l'outil de ligne. Avec la souris, quand vous faites un clic gauche, vous validez un point, et quand vous faites un clic droite, vous revenez en arrière. Donc, clic droite pour valider. Je valide, je valide. Et un double clic pour valider la ligne entière. Vous pouvez à tout moment modifier la ligne en utilisant l'outil de sélection. Sélectionnez la ligne. Et ici, vous avez vos points déjà existants. Et entre, vous pouvez rajouter des points. Ou sur un point, en faisant un clic droite, supprimer un point. Ou tout simplement, bouger un point déjà existant. Vous pouvez à tout moment renommer votre ligne et changer la couleur à l'aide de l'outil de sélection. Double-cliquer gauche sur votre ligne, rentrer le nom et changer la couleur. Vous pouvez aussi afficher les métrages de la ligne simplement en cliquant sur le bouton mesure automatique sur la ligne. Et le tout se met à jour automatique. Si on rajoute des points, supprime des points. Une autre façon est de faire un double clic ici dans la barre de filtre. Et ici, vous pouvez afficher ou masquer. Vous pouvez aussi supprimer la ligne à n'importe quel moment à partir de la barre de filtre ou tout simplement ici à droite. Le deuxième outil pour les lignes est un outil de duplication de lignes. Donc ici, dans la barre d'outils, nous avons un outil dupliqué. Si vous sélectionnez l'outil et maintenant vous sélectionnez la ligne que vous voulez dupliquer, une petite pop-up s'affiche, ligne parallèle, sélectionnée à gauche ou à droite et la distance. Il a donc créé une ligne parallèle à 5 mètres.